Yo les gens, aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle interface parce que vous avez été nombreux à me le demander et donc je vais essayer de faire ça aujourd'hui, vous présenter comment créer un scénario de jeu de rôle, et cette fois-ci, complet. Alors voilà, je le disais la dernière fois, suite à la vidéo de création de scénario de jeu de rôle, qui était assez rapide, où j'y montrais en fait simplement juste une méthode et ma démarche, vous avez été plusieurs à me dire que ça aurait été intéressant de voir comment je faisais pour créer le scénario en entier. Du coup, c'est ce que je vais faire ici aujourd'hui, je vais partir avec la même image, je vais partir justement un petit peu avec la même base, par contre j'ai changé de site internet, donc vous avez tous bien apprécié celui que je présentais la dernière fois qui était Draw.io. Aujourd'hui je vous présente Miro, qui est sensiblement la même chose, c'est-à-dire que c'est le principe de mindmap, avec lequel on va pouvoir connecter des liens les uns aux autres, c'est juste que l'interface est un petit peu différente, et je le trouverais peut-être un petit peu plus intuitif que Draw.io, de toute façon on va voir ça ensemble. Alors mon image, je l'ai prise ici, elle est sur mon disco dur, j'ai juste la drag and drop, elle se met là dans l'interface, je peux ensuite, hop, la grandir, on voit qu'il n'y a pas trop de perte de qualité, on peut zoomer quasiment à l'infini, alors évidemment ça c'est la taille des pixels de mon image qui va faire que la qualité va s'altérer, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut faire vraiment des zooms très importants sur nos images, c'est possible, ça ne va pas nous limiter, alors que Draw.io nous limite un peu plus. J'ai donc mon image, et je vais commencer à y tirer du coup des petits nodes. Donc alors ici j'ai écrit mon texte, vous avez vu que le petit node ici reste assez classique, je peux choisir avec les boutons qui sont ici, les couleurs, les opacités, la taille de la police, le trait aussi, si ça va être un trait en pointillé, un trait continu, son épaisseur, le forme de la petite boîte, je peux encore aller en chercher, mais alors, des tonnes et des tonnes, comment mon texte il est centré par rapport aux nodes, et ici c'est la couleur du texte et le fond, et je voudrais bien prendre un petit fond différent, voilà, et donc là on va mettre un fond transparent, voilà. Voilà, alors, un temple, une forêt, il y a de l'eau, pour l'instant je ne vais pas mettre encore plus de détails, parce qu'on pourrait aller très loin, dire qu'il y a du gravier, des rochers, ce genre de choses, mais là on ne va pas aller aussi loin que ça, on va essayer de se reconcentrer sur les éléments qu'on a ici. Donc comme sur la vidéo précédente, on va toujours se poser les questions, comme on avait dit, c'était Q, O, Q, Q, C, P, et ça veut simplement dire, quand, où, puis, roi, comment et pourquoi. Donc on avait dit, un temple construit il y a très longtemps, par une ancienne civilisation, donc là j'essaie de répondre par qui, alors oui, c'est vrai que c'est un petit peu moins intuitif, parce que sur l'autre, sur Draw.io, j'avais juste à tirer, et j'avais directement le note qui apparaissait, alors que là il faut que je tire, et je dis, je veux afficher le même genre, avec le même format, et ensuite il me le sort. Ensuite, je vais essayer de répondre à la question, pourquoi le temple, et bien, c'est peut-être pour une religion, ça semble assez logique, dit comme ça, donc pour l'évolution, peut-être que ça va être pour vénérer les dieux, pour protéger, hop, alors voilà, c'est les petites pubs qu'il y a parfois, et là on peut, par exemple, faire un lien, c'est-à-dire que là ici, on sait que le temple a été construit par une ancienne civilisation, par rapport à une religion, on vénérer des dieux pour protéger, et on peut dire quoi ? Bah que ça protège justement, cette ancienne civilisation, et donc là, je peux venir tirer un lien, et dire que ça et ça, ce sont deux choses qui sont liées. Pour ça, je peux aussi changer le type de flèche, parce que sinon ça risque d'être un petit peu compliqué après, à lire, voilà, j'ai dit que c'était en pointillés, et je vais dire tous les combien en fait, les pointillés vont apparaître, sous quelle forme, etc. On va avoir des pointillés très fins, ou plus épais, je vais les prendre un peu plus épais, et je vais dire que je ne veux pas de flèche du tout, parce que comme ça, au moins, c'est vraiment lié l'un à l'autre, c'est un lien qui a été fait. Ensuite, la forêt. Sur le thème de la forêt, il y a des animaux. On peut dire aussi qu'elle protège cette forêt, parce que les gens ont peut-être construit leur village ou quelque chose à l'intérieur, du coup, par les arbres, etc. ils sont plutôt protégés. Donc la forêt protège des attaques. On va arriver ensuite sur l'eau. L'eau, c'est très important pour vivre. C'est vital. Aide pour les cultures. On a déjà là, pas mal d'éléments pour avoir un scénario. Le tout, en fait, pour ensuite créer un scénario, ça va être d'enrayer un de ces éléments, en fait, pour démarrer l'intrigue. Donc tout ça, déjà, ça va nous donner un espèce de petit background, de petites idées, en fait, qu'on met en place pour le scénario. Et ça va nous permettre, comme ça, s'il y a des joueurs, des fois, qui nous posent des petites questions à la con, ou que l'on ne sait pas répondre, là, on a tout un background qui est prêt. On a tout plein d'éléments qui font que, ben voilà, si on nous pose une question qui n'était pas forcément prévue plus que ça, on est capable de rebondir parce qu'on sait de quoi on parle. Et ça, voilà, on l'a créé là, rapidement, en quelques clics et deux, trois questions. Donc alors, maintenant, je vais, on va essayer d'enrayer quelque chose. Créer, en fait, l'élément perturbateur. Ça peut être quelque chose qui manque, quelque chose qui a été enlevé, quelque chose qui est contrarié parmi ces éléments. On peut avoir, par exemple, je prends pif, c'est celui-là qui tombe là, au centre du visuel, les animaux. On peut dire, par exemple, les animaux tombent malades. Pour ça, je vais changer de couleur parce que du coup, c'est perturbant. On va passer sur du rouge. Voilà, les animaux tombent malades. Donc maintenant, il faut absolument répondre à la question pourquoi. Donc pourquoi ils tombent malades ? Un mauvais sort ? Peut-être que ça peut être une maladie, un genre de virus, en fait, qui pourrait se propager dans la forêt. Ça pourrait être une personne. Un acte criminel. Ça pourrait être le mécontentement d'un dieu. Ça fait rebondir sur le côté religieux du temple. Peut-être qu'effectivement, les dieux sont en colère et essayent de s'exprimer au travers des animaux et ce qui veut mettre un petit peu en péril les personnages. Donc, j'avais ici ma religion, vénérer les dieux. Donc peut-être que les dieux n'ont pas été vénérés. Et donc là, il faudra que les joueurs puissent trouver une solution, en fait, pour, par exemple, calmer les dieux. Et donc ça, ça peut être plus ou moins l'objectif du scénario, par exemple. Donc, comment ? Avec une bonne action. Enfin, une ou plusieurs. Bonne action, je le mets au pluriel. On ne sait jamais qu'il peut y en avoir plusieurs. en faisant des offrandes, peut-être. Peut-être qu'il y aurait un rituel à faire. Peut-être qu'il faut demander de l'aide aussi. Genre, à qui, eh bien, un ancien, par exemple, vous savez, un vieux sage. Ou alors, un village voisin, par exemple. Voisin, peut-être assez éloigné pour peut-être commencer à démarrer une aventure, si là, on veut partir sur une espèce de campagne. Là, ce qu'on peut faire, on peut même dire que, par exemple, l'aide va être donnée par quelqu'un du village qui est proche du temple. Donc, peut-être un ancien ou une personne qui connaît un peu les rites de ces dieux. C'est peut-être pour ça que nos joueurs ont été envoyés ici, pour aider. Et l'ancien, par exemple, sait que ça se passe loin, enfin, qu'il pourrait aller chercher d'aide, mais seulement dans une ville très lointaine. L'ancien, comme c'est un ancien, ne pourra pas y aller tout seul, et donc, ça sera au joueur d'y aller. Ça, ça peut être intéressant. Donc, de là, on peut commencer l'aventure et partir sur un lieu éloigné du lieu du temple. Pour avoir l'aide, ça peut être, par exemple, un rituel qu'il va falloir chercher dans une ville lointaine. Comme ça, au moins, on peut lier les deux. Donc, pour calmer les dieux, il faut faire un rituel. Si on demande de l'aide, c'est un grand ancien qui va dire qu'il faut être dans une ville lointaine. Vous voyez que tout est plus ou moins lié, en fait. Peut-être que le rituel, ça va être, justement, faire des offrandes et des bonnes actions. Et là, à ce moment-là, vous voyez qu'on peut absolument tout lier et avoir quelque chose de plus complet. Voilà, il va falloir faire des offrandes et des bonnes actions. et ça, c'est seulement un ancien qui le connaît des informations qu'on pourra trouver dans une ville lointaine. C'est très important d'avoir quelque chose de clair et d'arranger, en fait, les nodes et les connexions entre elles. Ça permettra qu'en cours de partie, en un coup d'œil, on puisse voir où est-ce qu'on en est sur le scénario et comment on avance, en fait. Voilà, s'il y a une question à répondre ou autre, vite, je trouve mes éléments auxquels je vais pouvoir répondre. Ici, on aurait un voyage. Il va se passer des trucs sur le voyage, c'est obligé. Il nous faut des éléments perturbateurs. Il ne faut pas qu'on puisse se balader comme ça. On peut avoir quelque chose qui n'a absolument aucun rapport avec le scénario, par exemple. Des bandits. Il peut avoir des soucis de météo. Il peut avoir des soucis de maladie, par exemple. Allez, les joueurs qui se perdent. Ah oui, ça peut être intéressant, un genre d'orientation, c'est-à-dire le vieux sage pourrait donner des indications et les joueurs se trompent, mettre quelque chose qui va faire que les joueurs vont se tromper de direction. Ça, tout ça, ça va être des éléments qui peuvent intervenir sur le voyage. Comme ça, je sais que si... Ça va être au jugé, d'accord ? C'est-à-dire que pendant ma partie, si je vois que mes joueurs sont très très rapides, je vais prendre un de ces éléments-là et je vais dire bon, voilà, vous êtes en train de voyager et puis tout d'un coup, il se met à pleuvoir très très fort, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous mettez à l'abri ? Est-ce que vous continuez ? Essayez de mettre un peu de piment, en fait, en gros, dans l'histoire avec des éléments perturbateurs que j'aurais déjà préparés. Donc pareil, tout ça, je peux encore le développer. Si je prends la météo, je me dis mais qu'est-ce que ça peut être ? De la pluie, de la grêle, du froid, ça dépend la saison à laquelle on se trouve. Voilà, donc là, j'ai un petit peu listé et étoffé les éléments perturbateurs. Après y avoir, donc j'avais dit que s'il y avait des bandits, il peut y avoir des attaques, du vol de matériel, perte de notes. Alors ça, perte de notes, on peut aller encore un peu plus loin. Dans tous les cas, pareil, ça va être un petit peu comme quand on dessine. Il n'y a pas de limite, d'accord ? On peut toujours, toujours, toujours continuer et créer des événements, des éléments qui vont faire qu'on peut aller toujours plus loin. Donc là, j'ai vu pendant une fraction de seconde, j'ai commencé à penser à un truc, après je me suis dit non, il faut que je m'arrête là. Mais j'ai dit perte de notes, c'est-à-dire que les joueurs auraient pu noter des éléments sur leur carnet de voyage qui donnaient les indications de la direction à suivre et ils auraient pu perdre ça parce que les bandits l'auraient volé. Du coup, il aurait fallu qu'ils partent à la recherche des bandits, repartir dans une autre ville, s'intégrer dans la population pour pouvoir les retrouver, s'infiltrer auprès de ce gang. Tout ça, c'est des idées qui me viennent comme ça à l'instant et qui font que d'un simple scénario où on partait à la base juste d'essayer, de faire en sorte que les dieux ne soient pas trop en colère, qu'on puisse partir vraiment très très loin. Donc là, je suis parti sur quelque chose d'assez simple où j'ai mis quelques éléments perturbateurs pour voir un petit peu de combat, un petit peu d'intrigue. Donc je pense que là, on peut quasiment dire que j'ai terminé ce scénario qui peut être un bon one shot qui peut même durer plusieurs séances en fonction de vos joueurs et comment ils vont évoluer au sein de tout ça. Vous voyez aussi que ça peut être une façon de plus ou moins préparer des scénarios type bac à sable et là, ça permet d'avoir un scénario, d'avoir plusieurs pistes et des choses aussi qui peuvent se lier entre elles. Si j'ai envie de faire en sorte que tout soit lié, on peut très bien le faire par exemple, on dit que l'eau ça aide pour les cultures parce que les cultures à la base, ça sert à faire des offrandes pour vénérer les dieux. C'est-à-dire que si à un moment, on voit que les joueurs commencent à s'éloigner de la direction première sur laquelle ils sont en train de bosser, on peut toujours faire en sorte de les ramener vers l'objectif, l'objectif qui est central pour ensuite faire en sorte de pouvoir les guider et en fait, essayer de construire ça de façon plus ou moins linéaire ce qui fait qu'on va pouvoir retomber toujours sur nos pattes et les emmener dans l'endroit on peut aussi procéder de façon complètement différente c'est-à-dire préparer des chemins différents comme on l'a vu là c'est-à-dire pour calmer les dieux ils peuvent très bien se dire d'eux-mêmes on va pas y arriver ici il va falloir qu'on aille dans une autre ville chercher de l'aide à ce moment-là ils vont passer directement de cette étape-là à la ville lointaine voire même carrément prendre le voyage et aller chercher le rituel par contre ça sera plus compliqué parce qu'ils seront pas les informations pour trouver la personne dans cette ville-là on sait pas mais ils peuvent sauter des étapes comme ça donc ça, ça va dépendre aussi des joueurs comment ils évoluent dans le jeu et à quel point vous avez envie de les aider ou pas en fait et comment vous voulez étoffer le jeu pareil préparer aussi des éléments perturbateurs pour déclencher de temps en temps en fait des petits événements ça c'est des choses que j'ai mis pendant le voyage parce que c'est quelque chose d'assez classique si on veut donner un peu de piment sur le voyage plutôt que de dire vous partez là vous arrivez trois jours plus tard et il s'est rien passé ça permet de mettre un peu de rebondissement c'est des choses qui là n'ont pas grand chose à voir avec le scénario c'est-à-dire sur le fait que les dieux n'ont pas été vénérés mais on peut très bien justement le lier par exemple ici là il y a eu des maladies il faut trouver un antidote on peut très bien dire que cette maladie là c'est justement un des dieux qui est venu et qui a balancé la maladie sur un des joueurs donc là encore une fois tout peut être lié et renforcer encore l'immersion de l'histoire à ce niveau là voilà donc écoutez je vais m'arrêter ici du coup pour ce scénario là je vous rappelle que je suis parti à la base juste d'une image que j'ai pris au hasard sur internet qui est ici et qui a fait qu'en me posant juste ces questions là j'ai pu rapidement trouver un petit peu d'inspiration et partir vous voyez dans tous les sens pour créer ce scénario et bien en tout cas je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici et puis moi je vous dis tchou à la prochaine et puis moi je vous dis à la prochaine j'ai lu Sous-titrage Société Radio-Canada